C'est la première fois qu'un homme, membre du gouvernement, pose avec son compagnon pour une séance photo. A l'occasion d'une interview pour Paris Match, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique, a abordé son homosexualité et l'homophobie dont il a été victime plus jeune. C'est une première pour un membre du gouvernement. Le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, pose avec son compagnon, pour Paris Match, dans l'appartement du 19e arrondissement de Paris qu'ils ont acheté ensemble. Dans l'article titré, Mounir Majoubi, le ministre sans complexe, publié le 17 juillet, l'homme politique aborde son adolescence et l'homophobie ordinaire dont il a été victime. Les insultes et les baffes, je connais, confie-t-il au magazine tout en appelant à la vigilance contre les discriminations envers les couples de même sexe. Si notre exemple peut permettre de libérer la parole, alors j'en serai fier, explique-t-il ensuite. Parfaitement en paix. Très amoureux. Mounir Majoubi a rencontré son compagnon, il y a 13 ans, par échange épistolaire via un site internet, raconte-t-il à Paris Match. Ils sont à présent paxés depuis 2015. Et leur couple file le parfait amour puisque Mounir Majoubi se dit parfaitement en paix. Très amoureux. Le 17 mai, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, Mounir Majoubi évoquait avec subtilité son homosexualité sur Twitter tout en soulignant son engagement dans la lutte contre l'homophobie. Le secrétaire d'État affirmait cependant, à France Info, ne pas vouloir en faire un sujet. Mais si cela peut aider à lutter contre l'homophobie, je le fais, précisait-il, en soulignant que la lutte contre toutes les haines, et particulièrement l'homophobie, est une conviction partagée par tous les membres du gouvernement. De son côté, mardi 17 juillet, SOS Homophobie a salué, sur Twitter, la publication de l'article « Qui contribue à la visibilité et à la banalisation de l'homosexualité dans notre société » et donne un exemple positif pour toutes les personnes LGBT. Objectif, la mairie de Paris en 2020. Dans Paris Match, le secrétaire d'État en a aussi profité pour montrer ses ambitions pour les prochaines élections municipales à Paris, en 2020. Il avoue même avoir été sollicité pour le poste. « Si je suis en situation de rendre à Paris tout ce que cette ville m'a apporté, je le ferai, » explique-t-il sans toutefois prononcer officiellement sa candidature. Il précise seulement que sa principale obsession est de structurer en marche. À Paris pour l'emporter en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada